Attention ! Certaines scènes ou sujets abordés, drogues, violences, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 ... ... N'oublie pas, Aiden. Ce que tu fais est pour la cause Garou, pour notre nation. Et ce rongeur d'os est un frère de meute que tu dois respecter évidemment. Mais cela reste un frère de meute. Tu ne dois pas finir comme Lévis. Tu ne peux pas entacher la réputation des FIADA, que ce soit bien clair. Pas une deuxième fois, surtout toi. Nous avons beaucoup souffert de ça et nous avons mis longtemps à nous en sortir. D'accord. D'accord. Je serre les poings et j'ai les yeux qui brillent un peu. Très bien. Quitte à tout perdre, autant le faire bien. Je vous laisse. Ce ne sera pas facile. Tout comme cette bataille. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'y imaginez même pas les sacrifices supplémentaires que cela demande. Vous avez intérêt à ce que mon acte serve. Aiden, je vous demande de baisser un ton. Je suis désolée. Je ne suis pas Lévis. Mais le cœur m'a demandé de pousser la voix. Je suis désolée. Il est difficile de savoir lequel choisir. Et l'un crie parfois plus fort que l'autre. Il se lève et s'approche de toi et met sa main sur toi. Et il te donne un verre de bière. Une pinte. Et il te dit. Je sais que cela peut aussi entacher vos relations de meute. Mais. C'est important. Tu le sais. Si. Isaac garde sa position. Alors. Ça ne posera pas de grand problème en soi. Isaac. Je pense que Isaac sait gérer les choses et la situation. Mais. Si les seigneurs de l'ombre prennent l'avantage. C'est fini. Alors. Autant tenter. Le tout pour le tout. Et. Prendre les choses si jamais les seigneurs de l'ombre. Gagnent face à Isaac. J'aurai une grande demande à vous faire. Je t'écoute. Si. Si c'est possible. Il y a un membre de la parentèle que je voudrais sauver. Qui. Mike. Le chef de la sécurité de l'usine. C'est pas vrai. C'est un membre de la parentèle lui. Oui. Il le. Il le savait depuis. Mais l'a ignoré. Il n'a pas été épaulé. Et soutenu. Il a. C'est grâce à lui. Et je ne l'ai pas dit devant les autres. C'est grâce à lui. Qu'on a eu Rickoff. C'est grâce à toi Aide. Passe. C'est individu. Je vous en prie. Ne m'intimidez pas plus que vous. Vous le faites déjà. Tu vois qu'il se calme un petit peu. Et qu'il sert un peu les poings. Il est. Il est responsable de la mort de beaucoup d'entre nous. Comme nous. Peut-on blâmer les griffes rouges. Parce qu'elles ont tué. Peut-être des tins d'humains. Des chasseurs. Ou des promeneurs dans les forêts. Parce qu'elles protégeaient les loups. J'espère qu'elles ne te corrompent pas le cœur. Avec les autres. Il n'y a qu'une obligation bien sûr. Ce n'est juste qu'une demande. Donc il sert un peu les dents. Puis qu'il fait. Tu sacrifais déjà beaucoup de choses. Pour cette demande. Contre ta meute. Donc j'accepterai. De laisser en vie. Ce bande de la parentèle. S'il sort vivant après cette bataille. Je veux qu'il soit. Je veux qu'il soit. Épaulé. Et je me débrouillerai. Pour que. Si vous le désirez. Qu'il quitte ce territoire. Qu'il soit. Emmené dans un autre set. Quel que soit ce que je ressens. Pour lui. Et je ne pense pas ressentir. Quelque chose de fort. Mais. Il est. Il peut donner naissance. A d'autres guerriers. Il est trop précieux. Et je sais l'importance de la vie. Plus que quiconque peut-être. Très bien. Soit il partira. De ce territoire. Soit. Tu te porteras un garant. De lui. Mais. On devra faire très attention. Parce que. Je ne pourrais pas le surveiller tout le temps. Et. Il pourrait se faire étranger. Trippé par. Une des autres tribus. Je veux juste lui donner. La chance qu'il m'a donné. De faire avancer. A lui. Après de faire ses preuves. Une fois qu'il est parmi. Je ne l'aiderai pas plus. Très bien. Je. J'accorde cette faveur. Merci. Je m'en vais. Je vous remercie beaucoup. Fais attention à toi. On va essayer. Nous. L'avons encore besoin. Du maximum de guerriers. Nous avons besoin. Que le maximum d'entre vous. Reste en vie. Donc. Fais attention. Durant cette batterie. Très bien. A vos ordres chef. Et. Fini ta peinte. Avant de partir. Ne salis pas l'image. Des fiades. Et donc j'attrape. Du coup. Je reviens. Près du banc. J'attrape la peinte. Et. Et. Je la bois. Bah. Cussec. Voilà. Et. Je m'essuie. La bave. Et le. Le sang. Et. J'ai fait. C'est. C'est un bon début. Mais. Il va falloir. Sévir. Demain. J'espère que. Vous nous montrerez. De quoi. Fianna est capable. Fais. Oh. Ne t'inquiète pas. Les autres ne sont pas prêts. Faudra juste faire attention. Au fils de Fenris aussi. C'est des tonneaux de bière. De bière Fianna. Ouais. Très bien. Je ne dirai rien. Oh. Et. Pendant que j'ai oublié. On a reçu ça. Et tu vois qu'il te montre. Des caisses de whisky. Qui t'ont été offertes. Par ton contact. Avec un petit mot. Pour. Aiden. Pour. Tenir le courage. Je te les ai mises de côté. Merci. Je. Je peux en prendre une maintenant ? Laissons-moi toi. C'est bien écrit dessus. Du coup je. A moins que la caisse soit suffisamment. Tu peux prendre la caisse. Je vais remporter la caisse. Ok d'accord. Elle a. Elle a les. Elle a les larmes. Un petit peu les larmes aux yeux. Voilà. Et elle le cache tout derrière le sourire. Et voilà. Ok. Donc. Tu t'en vas. Jude. Toi de ton côté. Tu. Tu as cherché Oak. J'ai essayé de retrouver. Renifler sa. Trouver son odeur. En lupus. Et puis. J'ai essayé de le. J'ai essayé de le pister. Alors en soit. Tu sais. Du coup. Tu t'es rendu compte. Qu'il a été pratiquement. Jusqu'à l'usine. Et qu'il a fait demi-tour ensuite. J'ai reçu la trace. Ça t'a amené donc. Chez. Les Pins Dorés. Chez les. Enfants de Gaïa. Ok. Je me. Je. Je vais pas au sein des Pins Dorés. Je me. Je vais ailleurs. Ok. Je me. En fait. Je sais pas vraiment. Où je vais. Je prends une direction. Hasard. Ouais. Et en fait. Je me. Je me retrouve. En fait. Devant une route. Je regarde la route. Puis. En fait. Je marche. En fait. Le long de la route. En direction. Peu importe la direction. Et. En fait. J'arrive. Un moment. En fait. Je vois. J'arrive devant un panneau publicitaire. Avec. Qui parle de. De la. De la côte. De la Californie. Avec. Des. Des vagues. Et. Et. Je regarde le panneau. Je reste. Devant. Je fais. Putain. Quand est-ce que je vais pouvoir faire du surf. Quand est-ce que je vais pouvoir faire du surf. Et. Après. Je fais. Je rebrouche chemin. Puis. Après. Je me redirige. Déjà. En direction du canne. Ok. Je sais que. Ton devoir. Te retient dans cette région. Malheureusement. Actuellement. Donc. On peut voir Joe. Le long de la route. En train de marcher. Tu vois. Quelques voitures qui passent. Il y en a une qui te klaxonne. Tut. Je lui fais un bras d'honneur. Et. Tu vois que. Une voiture. S'arrête. Proche de toi. Ouais. Et. Un homme. T'ouvre la portière. Tu vois. Un bras d'un mec. Assez musclé. Ouais. Vous voulez monter monsieur. Non je rentre. Je peux vous déposer si vous voulez. Non ça va aller. Ok. Ça marche. Il ressemble à quoi le mec. Tu vois. Tu te penches pour regarder un peu ou pas. Ouais. Je regarde comment il est. Ok. Il a ouvert la porte. Il est de nuit. Logiquement il y a la veilleuse. C'est vrai. Alors tu vois que. C'est un homme que tu as déjà vu. Qui conduisait un camion. Tu te rappelles que Eden est monté avec. Clé de douze. J'ai déjà vu quelque part. Vous n'étiez pas. Alors tu l'avais vu toi. Il t'avait vu lui ou pas par contre. Je ne me souviens plus. Il ne t'avait pas vu. C'est pas ce qu'il me semblait. Non. Moi je l'avais vu. Oui toi tu l'avais vu. Vous n'étiez pas. Pas dans un bar. Un bar. Ah ben j'y vais tout le temps au bar. Bon là ça fait longtemps. Je n'étais pas. Oh ça fait longtemps que je n'étais pas à Degonia. J'ai eu quelques problèmes. Avec. Non je vais vous effrayer si je vous dis ça. Ne vous inquiétez pas. J'ai eu quelques problèmes familiaux. Et je viens de rentrer. A la baraque là. En dehors de Degonia. Non justement. Je reviens sur Degonia. Je viens chercher les cartons. Ma femme ne veut plus de moi. Enfin je peux vous raconter. Si vous voulez. Je vous fais rentrer. Non ça va aller. Ah. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous. Ah. Ne vous inquiétez pas. Faites attention à vous. Sur la route comme ça. C'est. C'est dangereux. A cette heure-ci. Je viens. Moi vous savez. Tu vois. Toi tu marches. Et lui il roule. Oh vraiment au ralenti. Et il commence à te raconter un petit peu sa vie. Alors qu'il ne veut pas partir finalement. Il a besoin de compagnie. Tu vois. Et il fait. Oh vous savez. Moi. Parlant de cette route. C'est ici que j'ai rencontré une. Une jolie. Une jolie femme. Une jeune femme très jolie. Très gentille. Et je m'inquiète pour elle. On a eu des soucis. Et je ne l'ai pas revu depuis. Et maintenant que je reviens ici. J'aimerais bien la revoir. Ok. Ok. Eh vous. Vous avez une femme vous. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme vous. Je pense. D'une autre façon. Ouais. Je me doute. Peut-être avec des problèmes financiers en plus. Si vous voulez. J'ai quelques billets. Vous voulez. Non. Par contre. Si tu veux donner du fric. Bah. Quand tu vois des mecs qui crèvent la dalle. Ou des femmes qui crèvent la dalle. Qui sont dans la rue. Tu leur donnes un petit truc à bouffer. Ou. Tu leur payes un. Un pain. N'importe quoi. Tu leur donnes un. De l'eau. Ah bah. Pas de soucis. Moi j'ai le cœur sur la main monsieur. Vous savez. Et là tu vois qu'il y a une voiture qui. Qui arrive juste derrière. Et qui commence à klaxonner. Et qui double du coup. Alors les gens toujours pressés. Ouais. C'est comme ma femme avant. A chaque fois. Puis tu vois qu'il commence à raconter un petit peu sa vie. Qu'il parle vraiment de sa femme et tout. Et tu vois qu'il dit. Alors de toute façon en ce moment j'ai tout perdu. Entre mon boulot. Ma femme. Enfin. Je vous raconte pas. Je viens à Degonia. Mais je pense que j'y resterai pas longtemps. Bah tire-toi de Degonia. Va ailleurs. Ouais. C'est un trou du. Voilà. C'est un trou plombé ici. Rien à foutre. Ouais. J'ai. J'ai des trucs. Mais. Je sais pas. T'as vu le panneau publicitaire là-bas ? Bah la plage. Ouais. J'avoue. La plage ça me ferait du bien. Je connais. Je connais une plage. Une plage privée bien sympa en plus. Bon. Surtout si vous voulez. Tu veux. Voilà. Vous voulez voir des nénettes un peu à poil. C'est bien. C'est bien cool. Mais. Ça manque un peu à Degonia. Tu connais par hasard un endroit où il y a du surf ? Du surf ? Mais bien sûr. Sur la côte. T'as pas une adresse ? Enfin. Un nom. Une ville. Ce genre de choses. Oh. Attends. Attends. Je dois avoir ma carte. Tu vois qu'il sort une carte. Et il dit. Il te donne. Il dit. J'ai pas le temps d'entourer ou quoi que ce soit. Tiens. Tu regarderas. C'est un guide touristique de la côte. Je prenais ça quand j'allais en vacances avec ma femme. Ah. C'est cool. Je te remercie. Pas de soucis. Si jamais tu passes au bar. Tu peux me trouver. J'ai plein de potes qui sont là-bas. Je me fais appeler Clé de 12. Si t'as des problèmes aussi. De tuyauterie ou autre. Non pas ce genre de tuyauterie. Moi. J'ai pas d'emmerde là-dessus. Écoute. Si je passe au bar. Ah bah. Peut-être qu'on se reverra. Avec plaisir mec. Fais attention à toi. Il y a des choses cheloues qui rendent ici. Ouais. Et profite. Profite du temps. Ouais. En plus. Je me suis dit. Je vais venir ici. Il fait beau là en ce moment. Prendre un peu le soleil à des gognards. Bon. Je suis en retard. Je te laisse. Puis je referme la porte. Et je lui fais un salut de la main. Tu vois que la voiture reprend le chemin. Il fait signe de la main. Puis tu vois que ça fait une fumée un peu bizarre derrière la voiture. Puis qu'il claque sonne. C'est tout 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 tout. Et qu'il sent un accident. Et je prends en fait. J'ai son dépliant. Alors tu vois que le dépliant est totalement taché de café et de chocolat. Tu vois même des morceaux. De toute façon ouais. Enfin il fait nuit. Donc je ne vois pas trop. Peut-être avec la lumière de la lune. Que je regarde d'ailleurs. Je passe un temps à garder la lune. Ouais. Je pense que tu vas pouvoir récupérer. Et puis je vais rentrer au Kerm. Ok. Donc tu arrives au Kerm. Bah du coup je suis peut-être en retard. J'arrive en fait dans le dernier peut-être. Totalement. En 3 temps. Tu arrives à la fin. Kara, Iden, Hock vous êtes ensemble. Et Joe va arriver. Ok. Bah quand vous me voyez arriver. Kara et Hock. Et bah en fait j'ai une grosse caisse. En bois. En fait dans les mains. Et ça a l'air assez lourd. Et quand je te vois Kara. Je fais. Kara ! Regarde ! Et donc du coup je le pose à terre. Donc c'est vachement long. Et j'ouvre. Et j'attrape une bouteille. Et je fais une bouteille de whisky. Voilà. T'as pas eu besoin de moi pour avoir des bouteilles du coup. C'est cool. Et bah écoute. Quand il faut chasser. Je pense que. Hein ? Finalement je pense que je suis toujours la meilleure. Et donc je ramène la bouteille. On pourra les ramener demain. On en garde quelques unes pour nous quand même. Bah évidemment. Du coup je vais voir vite fait le temps que Joe arrive. Je fais un aller-retour. Dans la cabane. Une bouteille. Ça ira. Deux bouteilles pardon. Et après le reste. Bah je blanque quand même en fait. Sous les broussailles. A notamment de même. Pour pas qu'on pioche dedans avant. Parce qu'il nous rend moins une porphyanna. Tu vois. Bref. Et pour le refiche des chiens. Il va falloir qu'on y aille. On pourra y aller. De même à tanto ? On peut. D'accord. Une très bonne idée. D'ailleurs. Je vais attendre Joe. Mais. Il faudra que je vous demande quelque chose. Votre avis pour. Par rapport à un petit bébé loup. Voilà. Mais je préfère attendre que Joe soit là. Je vous demanderai. D'accord. Je te regarde Hank. Et je dis rien. Mais il n'y a pas de regard froid ni rien. Plus je te regarde. Mais attention moi non plus je dis rien. Mais. Mais attention moi je suis tête baissée. Alors. En attendant de jouer. J'attends la réponse. Oh ben. Je vois qu'ils sont déjà tous. Ils sont déjà tous. Tous les trois ensemble. Je range un peu plus en fait le dépliant. Qui m'a donné. Qui devait dépasser de mon jean défoncé. C'est quoi ce que t'as mis dans ta poche. Ça. Bien figure toi que c'est. Un cadeau d'un. Tu te rappelles du type qu'on avait. Que t'avais. Enfin. Tu sais du chauffeur là. Dans la première mission. Oui. Ben je l'ai revu. Ah bon. Clé de douce. C'est ça ouais. Ben je vais me inquiéter un peu pour lui il y a un temps. D'accord. Et il va. Dans l'ensemble ça peut aller. D'accord. C'est bien celui qui. Qui a de drôle de manière. Qui écoute de la musique forte. Et qui parle beaucoup. C'est ça. Oh putain oui. Il parle beaucoup. Ça. C'est sûr. C'est un drôle d'humain. Ouais. Voilà. Il y a encore la caisse. De présente c'est ça. Non. Elle est plus présente. Bon. Pour la chasse. Minuit. Est-ce qu'il y a encore des proies qui se baladent à ce torsier ? Oui. Ça bouge beaucoup la nuit. On essaie d'en trouver une rapidement. Rapidement peut-être pas. Mais on prend plaisir à quatre. Dernière activité à quatre. Avant j'ai un truc à vous demander avant que j'oublie parce que j'oublie tout en ce moment. Aymeric avait réussi à sauver un louveteau de la tuerie il y a un moment. Il l'avait ramené à mon père. Et en fait il a été récupéré par le set des Pandoris. C'est eux qui s'en occupent. Et mon père m'a demandé si on serait d'accord pour lui trouver un nom. Donc je voulais vous en parler et je voulais te demander Eden si c'est quelque chose qui se fait. Comment vous faites pour... C'est un louveteau garou ? Un louveteau. Peut-être un jour mais pour le moment c'est un louveteau. Donc ils veulent donner un nom à un loup sauvage comme ils donnent un nom à un chien. C'est pour ça que les lupus étaient contre. Ça a fait un débat d'ailleurs. C'est ça ? C'est peut-être ça. Après pour le moment il est chez les sept des Pandoris. Donc la mère de Tanière s'en occupe. Bien s'ils l'occupent juste pour le remettre en forme et le relâcher après. Une fois qu'il sera en forme. Il n'a pas besoin de nom dans la nature. S'ils veulent l'apprivoiser comme un chien. Je ne lui donnerai pas de nom. D'accord mais toi du coup, qui t'as appelé Aiden ? Quand est-ce qu'on t'a appelé Aiden ? Quand je me suis révélée être un garou. D'accord. Les loups n'ont pas de nom. Ils ont un peu membre pour s'appeler. C'est aussi pour ça que je voulais te demander. Très bien, j'ai tout ce qu'il me fallait. Mais s'ils s'éveillent. Si tu veux je peux t'en donner un. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle ? C'est un mâle. Eh bien, tu peux... Elg faol. Elg ça veut dire noble. Faol ça veut dire loup. C'est de l'irlandais. Du Gaelic. Et du coup, je regarde Joe, Hawk, et vous en dites quoi ? Ça reste un loup. Je vois pas ce qu'il ferait en compagnie d'humains. Ah, mais je me demandais juste un prénom, pas de jugement. Ils essaient de le recueillir. Bien sûr qu'ils vont le remettre dehors. Vous êtes casse-pieds. S'il peut être intégré à la meute ? Non ? Qu'il traîne dans les parages. Non, c'est un mâle. Il va aller voler, presque, une femelle de la meute pour aller faire une autre famille. S'il s'évalide, punk, ouais. Il aura un an. Sinon, il n'en a pas besoin. Il est déjà complet, tel qu'il est. Très bien. Bon. Clôture en sujet. Allons chasser. Vous partez donc chasser ? Affirmatif. Attention, admettons. Comment ? Si les autres bougent, je reste sur place. Et je regarde Joe. Je regarde Kara. Et puis je regarde Oc. Je bouge pas. Je vais regarder Oc, moi. Et moi, je vais regarder... Kara. Bon, au lieu de tous se fixer, est-ce qu'on peut pas se dire ce qu'on attend les uns des autres ? Parce que ça devient d'être un peu pesant, là. Oui, Eden ? Je te regarde, Joe, maintenant. Dis donc, Oc. T'es calmé, maintenant ? Oui. J'ai dit chose qui fait mal, c'est vrai. Je... Je peux pas nier que ça a été pensé. Mais... Je peux regretter comment ça a été dit. J'accepterai punition pour lever honneur. Je regarde Kara. Pareil. T'avais... T'avais... J'avais appelé le rassemblement, t'es pas venue. Je peux demander d'aller chercher Oc. T'as bien compris, Angela semblait bien mieux comprendre les capacités qui ont été utilisées par l'esprit de la haine sur Oc. Je me suis fié à ce qu'elle a dit, mais quand j'ai appelé le rassemblement, ça te concernait toi aussi ? T'es pas venue. T'as pourtant entendu qu'il fallait laisser tranquille. J'ai essayé. Il fallait peut-être pas. Punis-moi. Mais j'ai essayé. Eh bien, la punition, ça va être qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble si on survit à cette attaque. Qu'on fasse beaucoup plus d'activités ensemble si on survit. Surtout que pour moi, je vais y aller tout seul. On y va. Et je me passe en l'eau. D'accord, ça change. Je me change en l'eau. Idem. Vous vous transformez donc en lupus. Et vous partez chasser. Donc, est-ce que l'un de vous, est-ce que vous voulez que je narre la chose, ou est-ce que vous voulez narrer les choses ? Alors, je vais vous lancer un peu. Donc, on peut vous voir en loup. foncer en loup, approcher doucement, faire le tour un peu de la forêt, chasser, sentir, trouver une proie. Et au bout d'une bonne heure, vous sentez une biche. Une belle biche. Et vous savez que vous pouvez désormais tenter une tactique de meute pour la chasser. Comment vous voulez la chasser ? Je vais, puisqu'il n'est pas tellement communiqué, mais en fait, je vais, moi, très rapidement passer derrière, en fait, me reculer. Et en fait, faire le tour. Me mettre à contresens du vin. Et en fait, je vais chercher à faire comme Kara a déjà vu avec moi. À rabattre vers eux la cible. Très bien. Donc, on peut voir Aiden passer entre les feuillages. Courir. Foncer. La biche se met à courir aussi. Vous voyez qu'elle court en zigzag. À droite, à gauche. Avec des bombes. Entre les fougères. On peut voir, on peut la voir passer. Et on peut voir peut-être la tête de Joe se relever un petit peu entre les herbes. Kara, au loin. Passée en courant. Oak. Qui attend de l'autre côté. Là où la cible doit être rabattue aussi. La cible prend un virage assez inattendu à un moment donné. Elle tourne. Entre Kara et Oak. Et elle semble arriver dans un cul-de-sac. Où il y a de la roche dans la forêt. Est-ce que vous vous rapprochez d'elle ? Qui est devant ? Je vais me porter devant. Je vais... Après, abondir en fait. J'essaie de lui choper. Il a chopé au cou en fait. Lance-moi un jet de perception plus vigilance. Pour l'instant, perception plus vigilance. Je vais... Chose importante. Je ne vais pas y aller tout seul. Je vais attendre qu'on... Je vais regarder en fait les trois autres. Histoire qu'on l'encercle. Ok. Je vais... Qu'on la... Que je n'y aille pas tout seul. Ok. Qu'on progresse tout doucement. Tous ensemble. Ok. La difficulté moins deux. Tout léger. Très bien. Ok. Tu aperçois deux autres loups arriver à fond depuis les rochers vers votre biche. Des loups ou roux. Ben... Je vais quand même lancer l'attaque. On était dessus. Ok. Donc, vous... Tu lances l'attaque ? Ouais. Ok. Alors, Joe, tu sautes sur la proie. Avec Cara, Aiden, Hock qu'ils arrivent. Vous arrivez donc. Vous l'avez encerclé. Vous pouvez me décrire comment vous sautez dessus. Moi, je vais simplement essayer de la échapper à la gorge. Pour essayer de l'étouffer. Ok. Cara, Aiden, Hock. Je vais rester en arrière au cas où elle arrive à s'échapper. Aiden. Moi, je vais lui sauter à la base de la nuque. De l'autre côté, de là où je vois. Ok. Ok. Et moi, je vais fixer les deux loups qui arrivent. Donc, ils arriveront sur le côté aussi. Très bien. Alors, vous voyez Joe qui chope la biche. Aiden aussi. La biche s'étale au sol. Cara. Toi, tu restes un peu à l'écart aussi. Et Hock aussi. Et vous regardez les deux loups arriver. Les deux loups commencent à ralentir. Puis, ils se mettent devant vous et vous regardent. Il y en a un qui grogne. Et puis, l'autre qui est prêt à sauter sur Joe Aiden. Et l'autre qui lui grogne dessus. Et qui montre ses canines. Sa mâchoire. Et du coup, le premier qui vous grogne dessus se fait tout petit. Et recule un petit peu en arrière avec les pattes. Enfin, les pattes arrière. Les pieds un peu en haut. Et les pattes devant très abaissées. Il recule petit à petit en faisant des petits bruits. Et le premier qui a l'air d'être un peu plus lead. Qui a l'air de commander sur les deux. Se transforme en Omidé. Et Aiden, tu reconnais un griffe rouge. Que tu avais déjà parlé. Mais ce n'est pas le chef. C'est un des tribus. Vous êtes sur notre territoire. Je relâche. Je baisse la tête en fait. Et je me redresse. Puis je repasse en humain. Ok. Alors tu vois que l'homme est à moitié torse nu aussi. Cheveux très courts. Assez musclés. J'utilise un point de rage pour de suite me mettre en Omidé. Ok. Ok. Non, je prends le temps aussi pour me mettre en Omidé. Cara ? Tu restes en haut ? Pas comme ça. Ok. Nous sommes désolés. Nous aurions dû hurler notre présence. Au cas où nous entrerions sur un territoire. Mais à l'heure actuelle, il me semble que vous, les griffes rouges, vous avez été, si je peux m'exprimer, bannis. Et tant que l'accord que l'on a passé ensemble n'est pas résolu, tant qu'un nouveau chef au Caerne n'est pas élu, vous n'aurez et vous n'avez pas tout à fait votre place ici encore, même si pour moi vous l'avez. Lévis est mort. Votre ancien chef est mort. L'accord ne tient plus. Et vous deviez vous identifier. On est jeunes. Ils sont jeunes. Être loup, c'est nouveau pour beaucoup d'entre eux. Vous avez bien de la chance que mon chef ne veut surtout pas rentrer en conflit avec vous. Nous sommes désolés. Est-ce que vous nous autorisez à continuer cette chasse ? Oui, évidemment. Prenez donc. Nous ne l'avons pas battu. Il est à vous. Mais la prochaine fois, prévenez-nous. La prochaine fois, nous nous présenterons. Car maintenant, nous savons qu'ici, c'est... Nous venons d'arriver. Le territoire est relativement nouveau. Nous sommes itinérants. Mais cette fois, nous voulons rester un quelque temps dans la région. Les loups ont besoin de vous. J'espère que vous resterez longtemps. Tu vois qu'ils sourient. Ils sourient pas du tout. Ils ont l'air embêtés. Ils les avaient coupés durant la chasse. Est-ce qu'on peut abréger les souffrances de... Notre proie ? Faites donc et n'oubliez pas aussi de remercier la proie dans l'Umbra. Nous. Du coup, il vous regarde un peu mal. Ju, pareil. Leur chef... L'alpha, il est présent, c'est ça ? Non, l'alpha n'est pas présent. C'est deux jeunes. Donc, il me connaît pas. Du coup, moi, je dis plus rien, je me recule. La présence des griffes rouges d'ici interpelle. Une attaque se prépare sur l'usine. Nous sommes au courant, oui. L'action des griffes rouges. Parce que vous avez décidé de ne pas rencontrer le chef... Enfin, Isaac, l'actuel chef du CERN. Il ne sait pas ce que vous voulez. Ce que les griffes rouges veulent. Notre chef. Réfléchis actuellement. Nous n'avons jamais été confiés... Conviés... À leur... Réunion, même avant, même autrefois. Donc, je ne vois pas pourquoi nous devrions venir à leurs appels. J'ai passé un accord avec votre chef. Si je faisais en sorte que vous soyez pleinement accepté ici dans la région, avec un territoire attitré, voire même un rôle, vous nous aviez promis de nous épauler lors d'une grande bataille. Et cette grande bataille, elle arrive dans deux jours. Cela n'est pas de mon ressort. C'est le chef qui décidera. Et je n'ai jamais dit que nous ne ferions pas partie de cette bataille. L'aide dont nous aurions besoin et qu'il nous a promis serait juste sur le terrain devant l'usine. C'est une précision que je pense qu'il appréciera. Très bien. Je lui remonterai notre petite rencontre de ce soir. Et je n'oublierai évidemment pas de lui dire que vous avez chassé ici. D'après le plan d'attaque, il n'y a pas forcément besoin que vous montriez peut-être couper des renforts dans l'ombre qui pourraient venir d'au-delà. Je sais qu'ils ont besoin du maximum de guerriers sur le champ. Je sais aussi que tant que cette chose qui vit dans l'usine est en vie, il attirera d'autres flyels. Donc c'est sur vous que tout va reposer. De toute façon, c'est votre alpha qui décidera. Oui. Nous devons rentrer. On repart à la tanière. Là, vous, tu vois qu'il se retransforme en loup. Et les deux partent. Le premier part directement et l'autre grogne un petit peu en vous regardant. Il s'en va. Il se paraît en forêt. Vous êtes donc autour de la biche qui est à l'agonie actuellement. Vous voyez qu'une de ses pattes tremble un peu. Du sang s'écoule de son corps. Je repasse en loup. Et je vais la mettre à mort. Je vais l'étouffer en fait. Je vais la saisir au niveau de la gorge et je vais lui bloquer sa respiration. Tu vois qu'elle se débat un peu et qu'elle... Cara, je te fais un signe. Tu me vois... Juste avant de me transformer, je te fais un signe avec la main et je fais... Apprends. Il faut que tu voies la mort. Et je me remets en loup. Je m'approche mais je reste en arrière. Je te tire un peu au niveau de là, de l'épaule. Tu vois, je sais te pincer un peu la peau et je t'emmène jusqu'auprès de la gorge, quoi. Et je grogne un peu. Je vais grogner contre toi, m'écarter un peu et je vais y aller de moi-même. Ok, qu'est-ce que tu fais ? Je commence à sortir mes lunettes pour aller remercier la proie. Ok. Donc vous voyez Ok remettre ses lunettes. Donc la proie s'étouffe. Sur la mâchoire de Jo. Elle cesse de bouger. Une fois que je ne sens plus son pouls, je vais me diriger vers le ventre et je vais commencer à déchirer le ventre et taper direct. Je vise le foie. Ok. Donc, Ok, toi de ton côté, tu vas tout seul dire de l'autre côté ou pas ? Je me tâte. J'attends peut-être qu'ils finissent leur festin. Très. Tu attends, quoi. Ils ont l'air fort à ferrer. Oh, j'y vais. Ok. Donc tu y vas tout de suite ? Est-ce qu'on l'entend ? Est-ce qu'on l'entend ? J'y vais. Le ? Est-ce qu'on l'entend, le goulet ? Alors, non. Non, mais tu peux voir Ok passer de l'autre côté. Je vais grogner encore. Ok. Je le vois. Je grogne, en fait. Je commence à montrer dedans. Ok. Alors, du coup, Ok est de l'autre côté. Tu peux voir, du coup, le... Tu peux voir la sorte d'esprit du coup de la biche. Et tu peux donc lui faire remercier pour l'honorer pour cette chasse. Je vous remercie pour votre don, pour la chasse. Ça nous donnera courage et force pour ce qui est arrivé. De votre côté, Joe, Cara, Aiden, qu'est-ce que vous faites ? Une fois que j'ai fini de manger, je laisse la place. L'alpha a mangé en premier. Cara, Aiden. Je regarde Cara et je souris. Ça se voit sur la mâchoire que je souris, tu vois. Et je lui fais un petit coup de tête. Et puis je lui montre le trou, là, avec les trucs qui commencent à sortir. Et voilà, je t'intime avec un geste de tête. Je vais aller prendre ma part. Donc, vous finissez cette nuit par cette chasse. Est-ce que cela vous va ? On peut voir donc la meute autour, en train de manger. Le reste, après Joe. Et Hock peut-être ressortir de l'un bras pour manger aussi lui, à son tour. Allez. Et du coup, la journée, votre dernière journée, va passer. Donc, le matin est là. Cara et Aiden, vous êtes parties au refuge. Du coup, qu'avez-vous fait au refuge, toutes les deux ? Aiden, un soir, m'avait posé des questions sur quelle était la vision des homidés, en fait, à mettre des chiens en cage. On a évoqué le sujet que Aiden avait la capacité de parler aux animaux et qu'en fait, peut-être que les homidés, avec leur vision des choses, leur semblait peut-être bien ce qu'ils faisaient. Mais qu'on ne demandait jamais l'avis. Les animaux en question, est-ce qu'ils ont fui ? Est-ce qu'ils sont peut-être bien là où ils étaient avant qu'on les récupère ? Et donc, j'avais promis à Aiden qu'on irait pour qu'elle interroge les chiens, pour leur demander ce qu'ils souhaitaient. Et en fonction de ce que Aiden me tirait, on ferait en sorte de les libérer ou non. Dans les règles de l'art, c'est-à-dire que Cara remplira des dossiers, même si c'est fictif, d'adoption, étant donné que j'ai les papiers. Et je laisserai un message à la propriétaire et je l'appellerai dans la journée pour lui expliquer les choses. Ok. Très bien. Donc Aiden aura, Cara, passé devant chaque cage et Aiden aura demandé « Veux-tu continuer à espérer ? » ou « Veux-tu mourir ? » C'était pas ça la question que j'avais en tête. C'est la question que Aiden t'avait posée. C'était plutôt être libéré, parce que tu m'as demandé « Est-ce que tu m'en voudras si j'ouvre les cages ? » Est-ce que c'est mourir, lui ? Aiden, si jamais tu lui poses la question d'étonnement, il a dit « Mais qui t'a dit que je veux les tuer maintenant ? » « Ils vont mourir comme ils veulent. On les libère. » Je sois les mots, mais d'accord. Du coup, évidemment, tu auras eu les deux réponses. La plupart, ils voulaient sortir de la cage, évidemment. Et malheureusement, le temps que Cara remplisse les papiers, en fait, Aiden se sera faufilée et elle aura déjà ouvert les cages aux correspondantes. Voilà. Et je serai revenue vers toi 20 minutes plus tard, en te regardant écrire les papiers, et elle fait « Voilà, c'est en libre ! » Pas besoin de tes papiers. Ça aura rien. Aiden, on avait conclu un marché. Oui ? On les libère. Et toi, t'écris ça. Non. T'es au courant que j'ai besoin de leur puce, que j'ai besoin qu'ils soient présents pour pouvoir que les papiers soient rendus correctement. À ton avis ? Je te l'ai pas dit ? On en a parlé ? Non, je savais pas qu'ils avaient besoin d'un truc dans eux. Non, mais je t'ai dit qu'il fallait qu'on remplisse les papiers avant de les libérer. Non, peu importe, ils s'enlignent. Donc tu écoutes ce que tu veux. Je vais te les chercher. Évidemment, tu vois plein de toutous qui commencent à bouger la queue et courir un peu. Et heureusement qu'elle a pas laissé la porte du chenille ouverte, parce que la caresse, on s'envoie le crinot, elle défonce tout. Donc du coup, en fait, tu la vois limite « Mettez-vous à la queue leu-leu », et en fait, t'as les chiens qui vont se ranger, tu vois, devant toi. Petit à petit, ça. Puis elle en tacle 2-3 pour qu'ils soient bien alignés, tu vois. Du coup, ça va, elle a rattrapé son erreur, donc on clôture vite les dossiers avant que quelqu'un rentre. Et en fait, j'empile les dossiers sur le bureau, je laisse un petit mot, et j'ai évidemment mis les noms des noms de la parentèle, avec les adresses de la parentèle, et le lendemain, j'irai voir les personnes en question pour les prévenir, si on vient leur poser des questions, et après, ils racontent l'histoire qu'ils veulent. Ok, c'est pas bête, c'est pas bête du tout. Ça marche, ok. Mais du coup, je crois qu'on sera repartie, voilà, tu vas dire « Pfff, c'est long ! » Trop de papier ! J'ai une meute de gosse, quoi ! Alors, durant la journée aussi, Aiden, de ton côté, tu auras eu aussi un appel de Mike. Ah, avec le truc là, qui appelle là, pfff, putain, c'est bon, je t'ai oublié le bouton. Et elle se sera mise un peu en retrait, donc près de la cabane, contre le mur. Et... Quoi ? Il fait « Amour ? » C'est pas ça, mon nom. Ah, te vexe pas, je sais que vous préparez quelque chose. L'usine est pratiquement en état d'alerte, et les équipes extérieures suréquipées que je t'avais parlé risquent d'arriver si un assaut est lancé. Donc, réfléchissez bien, je peux tenter de vous faire gagner du temps vis-à-vis des gardes postés là-bas ou les distraire, mais je pourrais pas faire plus, mon statut actuel ne me le permet plus, et Scarwulf risque de prendre les commandes prochainement. Je vais te dire quelque chose. Oui, vous pouvez enlever vos casques. Écoute-moi bien. Et ne va pas t'imaginer des choses. Si t'arrives à t'en sortir, de l'usine, je vais t'expliquer à la fin de la discussion un endroit, des garous qui vont te recueillir, si tu le veux, si tu veux faire partie de nous. Non. Ce ne serait pas un piège pour m'éliminer. Par contre, il va falloir que tu sois discret et que tu fasses tes preuves. Je ne t'aiderai pas. Mais tu es précieux pour la nation garou. Tu vois qu'il attend un petit peu, puis qu'il dit, justement, je me disais que si j'arrive à sortir d'ici, je risque d'être démasqué et d'avoir des poursuivants de la Pentex, qui risquent de vouloir me tuer après. Mais je voulais te proposer mon aide et retrouver, parce que j'ai encore quelques contacts actuellement, essayer de tenter de retrouver des survivants de ton kerm en Irlande. Essayer de les localiser et de te donner des localisations. Fais ce que tu veux. Fais ce qui te semble bien. Je te le dis, j'ai passé un marché. Et si tu as besoin d'un refuge et d'être parmi ceux que tu devrais mieux connaître et mieux voir qu'à travers tes instruments de mort, eh bien, il te suffira d'aller à cet endroit-là. Ce sont des Fianas. Mais tu devrais être très discret. La moindre erreur te coûtera la vie. Et comment tu as réussi à faire accepter ça ? Ça ne te regarde pas. Je le vois. Ok. Et la proposition de vacances à deux, ça tient toujours. On verra. Peut-être qu'il va falloir que tu me reposes la question quand tu seras... Ou quand tu seras loin en sécurité. Ouais. Quoi qu'il en soit, fais attention à toi pour l'usine. Je... Fais attention à toi aussi. Scar vous le fait fait de plus en plus attention. Il sait qu'il y a une top ici. Je ne t'aiderai pas plus. Ça me coûte trop. On se revoit bientôt, amour. Appelle-moi Aiden. Donc, voilà. De... Ton côté, Cara... Il y aura eu... Emric qui t'aura appelé. Et qui t'aura donné un rendez-vous en forêt. Durant cette journée aussi. Ok. Tu as été ou pas ? Tu y vas ou pas ? Euh... Donc, durant ce rendez-vous, il t'aura beaucoup parlé. Il a l'air d'aller beaucoup mieux. Et il se demande vraiment ce qu'il est. Et te dit... Montre-moi. J'ai envie de voir. Ta transformation. J'ai envie de comprendre. Avant ça, sache que je tiens toujours ma promesse d'essayer de t'aider pour comprendre ce que tu es. Et je me suis renseignée. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de réponse. Mais si tu es d'accord, une fois que tout ça sera terminé ici, j'accepterai qu'on parte tous les deux et peut-être qu'on essaye de trouver des personnes qui pourront nous en dire plus. Justement, c'est ce que j'allais te demander, Cara. Je voulais te dire que rien n'a changé, malgré ce que tu es, ce que je suis. Je veux dire, on n'est peut-être pas des personnes normales, finalement. Mais... Oui, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver des réponses ensemble. Je veux dire, t'es... Ah, ça me rend fou de dire ça. T'es un loup-garou. Mais ça existe maintenant, du coup. Les fantômes, les monstres, tout ça, ça existe vraiment. Ça me rend fou de savoir ça. C'est le début d'une nouvelle vie. Et puis, peu importe ce qu'on est au fond, ça ne change pas vraiment notre personnalité ou nos sentiments. Mais attends, les dragons, ça existe aussi ? Ça, je ne sais pas. J'en ai pas la preuve, en tout cas. Et vous marchez en forêt, il te dit... Et... Ça ne te fait pas de mal de te transformer ? C'est pas... C'est pas de la douleur. C'est... Ça paraît naturel pour moi. Alors, j'aimerais bien te faire voir un tour de magie comme j'ai fait la dernière fois, mais j'en suis incapable. J'ai essayé de refaire, et... C'est peut-être qu'en cas vraiment où t'as besoin de te défendre, et c'est pas plus mal. Au moins, tu sais que tu peux compter sur toi à ce moment-là. Quand je ne suis pas là pour venir te sauver. Peut-être que ce sera moi qui pourrai te sauver, après. Ah bah peut-être, j'espère que t'es sur toi, hein. Et du coup, je le... Il y a une souche d'arbre à côté. Je lui dis, assis-toi. Et je lui dis, tu fermes tes yeux. Et tu sauras quand il faudra les rouvrir, mais ferme tes yeux. Et il fait... C'est si important ? Ferme tes yeux. Du coup, il ferme ses yeux. Et je sais pas s'il faut que je dépense un point de rage, mais je vais me transformer en lupus. Tu prends ton temps, tu... On peut voir Kara, du coup, se transforme en lupus. Et Emmerick, qui entend des bruits. Je peux ouvrir ? Et je vais laisser un petit couinement sortir. Et pour pas lui faire peur, je vais vraiment me mettre couché et la tête posée par terre. Du coup, une fois, il fait... Oh merde ! Il fait... C'est toi, Kara ? Du coup, je lève la tête et je remets un peu la queue. Tu vois, il se lève. Et il a failli tomber, d'ailleurs, avec le bout de bois et tout. Il fait... Et il commence à mettre la main vers toi, vers ton museau. Et il te fixe dans les yeux. On peut voir son reflet de lui-même dans les yeux. Surpris et tout. Et il te caresse un petit peu sur le côté. Et je... Faire... Putain, je reviens pas. Tu vois qu'il est très surpris. Et du coup, je me mets à courir dans l'autre sens pour aller me cacher et pour me retransformer en Omidé. Ok. En fait, je veux pas qu'il voit la transformation en soi. D'accord. Je veux qu'il me voit que l'upus ou l'Omidé ou... Enfin, les formes finales, quoi. Ok. Du coup, tu reviens en Omidé. Il fait. Waouh ! Et... T'es comme ça depuis la naissance ? Non. Non. En fait, on... Certains d'entre nous, on le gêne ou l'ont pas et certains qui l'ont ne le deviennent peut-être pas. Et... Quand tu le deviens, c'est souvent... un déclencheur assez fort. Un peu comme ce qui s'est passé dans la bibliothèque où ton corps sent que tu as besoin de te défendre. Du coup, au final... C'est une question de vie ou de mort. Au final, vous passez du coup l'après-midi ensemble à discuter de tout ça dans la forêt. Et il te tient la main et t'embrasse à nouveau en disant je te promets que... Enfin, rien ne changera entre nous. Ce n'est pas parce que... ce que tu es ou ce que je suis qu'on est différents que ça devrait changer. On pourra peut-être même sauver plus de gens. Je l'espère et j'aimerais vraiment qu'on puisse t'expliquer la cause pour laquelle on se bat et pour que tu puisses comprendre peut-être certaines choses que tu ne pouvais pas comprendre avant. et je pense qu'il y aura une personne qui sera plus apte que moi à le faire. J'aimerais te la présenter mais... dans quelques jours. du coup... du coup... Cara, tu passes l'après-midi avec Emric. Hock, de ton côté, qu'as-tu fait l'après-midi ? Avec Mélissandre ? Ah bah du coup, oui, je suis allé la voir. Je suis allé avec elle à sa cascade d'eau. Tu vois que c'est un beau plan d'eau, etc. Vous avez été... Alors tu vois qu'en arrivant là-bas, elle s'est déjà direct dénudée. Impressionnant. On va faire de même. Pas tout, la vie en nature, c'est mon truc. Du coup, elle va direct dans l'eau en disant Hock, viens, regarde, elle est bonne. Bah là, j'ai rejoint. Et du coup, je vais essayer de la faire un chouïa médité pour déclencher une vision pour demain. Oui, pour demain. OK. Alors, du coup, tu vois qu'elle médite. Tu vois que pendant ce temps-là, vous êtes tout nus dans l'eau en train de méditer et tu vois qu'il y a deux écureuils qui vous regardent. Et du coup, elle ne semble pas avoir de vision actuellement. J'aurais peut-être au moins gagné quelques points de gnoze. En effet, tu peux remettre un point de gnoze. Enfin, plus que ça. Ouais, non, mais tu vas pouvoir en mettre deux. Tu vas pouvoir en mettre... Et je pourrais vous refaire une méditation avant la bataille. Ça marche. Du coup, durant cet après-midi, elle a vraiment tenu à ce que... Elle va parler un petit peu de projet avec toi, du fait de vouloir découvrir d'autres lieux avec toi comme ça, très naturel. Et elle veut que tu reviennes vivant du coup de la bataille. Du coup, moi, je lui ai raconté mon histoire. Tu lui ai raconté ton histoire ? Ce sera l'une des rares personnes qui connaîtra le début et la fin de Hawk. Mais pourquoi la fin ? Elle ne s'y revient pas. Et elle te dit quand tu reviens, ça te dirait qu'on essaie de retrouver ton ancien carme ? Oui, j'aimerais bien. Une fois que tout ça sera bouclé, j'aimerais bien en savoir plus. Et si tu veux venir, je t'aiderai. Je t'aiderai même à le trouver. Alors, nous irons ensemble. Et peut-être avec ces deux-là. Et je les regarde les deux écureuils. Tu vois qu'il y a deux écureuils qui vous regardent et qui jouent avec un gland. une sorte d'allégorie. Est-ce que tu auras fait quelque chose de spécial pendant ton après-midi ? Non, j'aurais clairement profité avec elle. Pour une fois, juste pensé à ça. Très bien. Joe, toi, dans ton après-midi aussi, tu as eu Anita qui t'a félicité pour tout ce que tu as fait. Il y a Franck qui t'a aussi invité à boire une bière. et qui a parlé de toi en disant aussi que Bjorn avait aussi parlé de toi à un moment que Bjorn lui-même avait parlé de toi et qui a dit qu'il y aurait un... comment un... rongeur d'os qui verserait son sang à ses côtés et qu'il était fier qu'il y en ait qui se mouillent parmi les fils de Fenris. Qu'il n'ait pas peur de mourir. Bon, je regarde Franck et ça n'aurait pas été moi à s'arrêter toi. Il fait, évidemment. dès que je pourrai je vais tous les massacrer. On est d'accord il n'y aura pas de pitié là-bas Joe. Non. Je vais être occupé avec Scar Wolf. Roh c'est putain. Fais gaffe à lui. Je l'ai déjà rencontré. Je l'ai déjà rencontré. Il a déjà... putain. Il a essayé de me faire rentrer en frénésie et ça a marché. Ouais. fais gaffe. Te fais pas baiser par ce mec. Te fais pas avoir. Gardez la distance. Reste très prudent. Et si tu peux le laisser à Isaac laisse-le à Isaac. C'est préférable. Enfin, de toute façon Isaac me l'a demandé. Et apparemment tu dois être avec ta meute à l'intérieur. Vous avez la prophétie à accomplir. Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Non plus. Mais je t'en prie. Si tu tues ces choses qu'il y a à l'intérieur pense à Denise pour le combat. Putain, si elle était là Denise. Ouais. Joe, dans l'après-midi tu auras aussi reçu un appel d'un membre de la parentèle qui te dit que Edith s'est réveillée du coma. OK. Bah du coup c'est toujours c'est Eric ? Oui, c'est ça. Eric. Je lui demande si je vais si il est OK pour qu'on y aille. Eric aura pu en effet t'amener voir Edith. Je vais quand même prévenir des membres de la parentèle des membres du pour dire que je vais là-bas. OK. Alors, en arrivant dans sa chambre d'hôpital du coup elle fait Joe, c'est toi. Ouais, c'est moi. Ça va ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je me souviens avoir inspecté le manoir et tomber sur un mec bizarre qui avait une mâchoire un peu déformée. Surtout atteint d'une maladie bizarre. Et j'ai pointé mon arme et je ne me souviens plus de rien. Je me suis fait agresser, c'est ça ? C'est ça. Oh, je dois retourner à Degonia. Non. Le shérif est habité à Portland. Ah, je suis à Portland. Je ne me souviens plus de ça. T'es encore un peu dans le gaz mais tu vois quand je t'ai dit qu'il fallait que t'ailles par ma faute à la villa, eh bien je pense qu'on voulait m'atteindre par toi. le shérif est mêlé à cette histoire. Donc, tu vas à Portland. Le shérif est mêlé à cette histoire ? C'est quoi ça ? Il t'a muté à Portland. Ok. Tu vois qu'elle est encore dans les vapes un peu. Et une infirmière arrive et elle te dit essayer de pas trop la dénerver. Elle est très fatiguée, elle a encore besoin de repos, elle ne va pas sortir tout de suite de l'hôpital. t'as récupéré tes affaires ? Elle fait je ne sais pas. Je vois qu'elle est vraiment en les vapes et l'infirmière fait non, elle n'a pas d'affaires actuellement. Son sac n'a pas été transmis. Ah oui, Eric l'a amené. Si, je suis bête, tu l'avais donné en plus. Tu l'avais donné à Eric. Donc, c'est bon. Et c'est moi qui... Oui, du coup, elle a bien ses affaires. Oui, elle a bien son sac. Écoute, on s'est... on s'est croisés à Portland, non ? Tu retournes. Elle fait... Ok, je vais déjà me sortir de ça, j'ai besoin de repos encore. Propose-toi, tu prends ton temps et puis après tu te pars de direct. Joe, quand ça ira mieux, tu pourras venir me voir, j'ai quelques questions. On va voir. j'ai un peu moins envie de répondre à certaines de tes questions. Ok. L'infirmière te dit c'est votre amie ? Ouais. Du coup, c'est la même infirmière que la dernière fois. Elle va s'assortir, ça va aller, elle va avoir un petit traitement et tout va rentrer dans l'ordre. Mais évidemment, on va faire quelques tests aussi parce qu'elle a des pertes de mémoire et elle fait des rêves à répétition et elle a des histoires de loups. Et enfin, elle se dit avoir été agressée par plein de loups et des chiens. Peut-être un contre-coup de ce qui s'est passé à Degonia. C'est possible, mais enfin voilà, faites... Prenez soin d'elle et n'hésitez pas à aller la voir quand elle sortira. Je vous en tiens informé. je rappelle votre amie. Et n'hésitez pas à aller la voir. Elle pourra beaucoup plus discuter quand elle sera sortie là. Merci. Pas de soucis. Je vais m'approcher d'Edith, je lui mets main sur l'épaule, je vais... Reprends-toi bien. Tu te reposes. Elle commence à s'endormir un petit peu. Elle semble fatiguée, épuisée un peu. Même si elle s'endort, je fais à la prochaine. Tu vois qu'elle te tient un peu la main comme pour te remercier. Je lui tiens pareil. Je lui tiens pas fort la main, mais je lui tiens la main. Je lui dis à bientôt, Edith. Tu vois que Eric t'attend pour te ramener. Oui. Du coup, ton après-midi, qu'as-tu fait ? Je suis retourné au... Je suis retourné en fait au set à des rongeurs d'os avec mon skateboard et puis je me suis amusé dans le... Je me suis amusé dans la casse. On peut peut-être même voir que t'as peut-être fabriqué une petite rampe là-bas. Ouais, j'ai essayé de bricoler une rampe avec quelques outils que j'ai. Et Franck se marre toujours à chaque fois qu'il te voit passer. Tu peux même voir qu'il s'amusait à te lancer des canettes sur la gueule pour te faire tomber du skate quand tu passes sur la rampe. Et se foutre de ta gueule. Mais de façon gentille évidemment. De façon Franck. Ouais. Si tu as un autre truc à dire. Non. Et Eden ? Ton après-midi ? Donc elle aura... Donc elle aura médité un petit peu. Elle aura passé peut-être une demi-heure à jouer de la harpe. Et ensuite elle aura passé son temps à aider les autres. À aider au poste de sentinelle pendant une heure. À les aider à préparer la fête surtout. À surveiller sa caisse. Mais elle aura été beaucoup plus sérieuse et solennelle. Et très très attentive à la bonne santé mentale de chacun. Quitte à redresser un petit peu certains s'il y a des louveteaux garous dans le truc. Voilà. Aider un maximum et leur apporter un sourire qui n'est pas forcément le reflet de son intérieur. Ok. Très bien. Du coup la fête va se mettre en place pour cette nuit. Est-ce que tu auras fait un autre truc aujourd'hui ou pas ? Avant la fête ? Avant la fête ? Oui. Je vais le faire. Est-ce que tu as besoin de ta meute ? Euh... Ouais, je pense qu'elle sera nécessaire. Donc, que fais-tu actuellement ? Eh bien... Ouais. J'attends qu'ils arrivent pour leur dire. Pour leur dire. Alors, toute la meute Joe, Cara, Hock vous arrivez au set. Vous voyez au cair, le principal. Vous voyez que tous les chefs de set ne sont pas là. Ils sont actuellement occupés au plan pendant que toute la parentèle prépare de l'armement et d'autres préparent la fête pour ce soir. Et vous voyez vous pouvez vous placer ici. Vous voulez. Aiden qui vous attend. Je suis sous l'arbre droite. Sous l'arbre droite. Voilà. Ici. C'est... Voilà. Et donc, c'est comme ça que je vous attendrai. Donc, Aiden a quelque chose d'important à vous dire. Aiden 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 Aiden